Ils sont plus de 100 000 abonnés à Autolib, un service d'autopartage très pratique selon les usagers réguliers des véhicules électriques lancés en 2011 en Ile-de-France. Ça permet d'éviter de payer des taxis, ça permet d'être assez souple au niveau des horaires de rentrée à la maison. En plus, ça évite le stationnement à Paris. Le groupe Bolloré a demandé fin mai au syndicat gestionnaire d'Autolib 233 millions d'euros pour éponger le déficit du service. Une réclamation que le syndicat de la métropole envisage de refuser. Nous ne pouvons pas payer cette facture. Il va automatiquement être mis en jeu un des articles de la délégation de services publics qui nous lie avec le groupe Bolloré, qui est la résiliation du contrat et donc la fin du service Autolib tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans un communiqué, Bolloré prend acte de la décision du syndicat de la métropole et rappelle les termes du contrat. Selon une estimation du groupe Bolloré, cette résiliation pourrait coûter 300 millions d'euros aux collectivités, une somme qui inclut le dédommagement des usagers. Une fois qu'on sera d'accord sur la résiliation, il faudra bien sûr mettre en accord un système de remboursement des abonnés. Donc il faudra imaginer un canardier d'extinction du service avec des remboursements, des abonnements en cours. La centaine de communes adhérentes d'Autolib se prononceront par vote sur la résiliation du contrat le 21 juin prochain.